... Bonsoir, je vous remercie au nom de la Bibliothèque publique d'information d'être avec nous ce soir. Donc nous avons le plaisir de faire cette deuxième conférence sur les sciences du vivant en partenariat avec le CNRS. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous vivons en ce moment une révolution, on peut le dire, dans les sciences du vivant. Et nous avons décidé de partager avec vous un certain nombre de ces découvertes en travaillant avec le CNRS. Donc nous accueillons quatre chercheurs ce soir qui vont vous être présentés par Ariane Poulanzas qui va modérer cette soirée et vous les présenter. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Patrick Forter. Alors vous travaillez à l'INSB, l'Institut des sciences biologiques, et vous êtes actuellement membre de l'Académie européenne de microbiologie. Vous avez fondé à Orsay et à l'Institut Pasteur deux équipes qui étudient les archés. Vous nous expliquerez bien ce que c'est, les archés, parce que... Et leur virus. Alors les archés représentant un des trois domaines du vivant. Mais vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Vous avez également proposé de nouvelles hypothèses sur l'ADN et sur la nature des virus. Et vous avez publié deux ouvrages pour le grand public. « Microbe de l'enfer » chez Belin en 2007. Et « De l'inerte aux vivants, une enquête scientifique et philosophique » aux éditions « La ville qui brûle » en 2013. Donc j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur la définition des archés. Et puis, quel type d'organismes sont les archés ? Et quelle place ont-elles dans l'évolution ? Et puis peut-être vous pouvez nous dire un mot de la différence entre cellules en général et virus. Merci. Donc je vais passer peut-être les diapos ? Allez-y, allez-y. Je ne sais pas comment les faire apparaître sur l'écran. C'est la réunion. Non ? Non, c'est bon. Voilà. Donc on a parlé de révolution. Donc j'aime bien cette diapo pour démarrer parce qu'elle présente à la vision, ce que j'appelle la vision traditionnelle du monde vivant. Les gens ont dans la tête beaucoup d'animaux, des plantes, des champignons. Et puis la flèche bleue indique les microbes auxquels, bien sûr, on s'y intéresse parce qu'ils provoquent des maladies, on le sait. Mais voilà, ils ne sont pas forcément vus comme une composante importante du monde vivant. Et là, on a vécu une révolution, effectivement, en biologie, de la même façon que pendant longtemps, on a pensé que la Terre était plate. Maintenant, à la Renaissance, on s'est aperçu qu'elle était ronde. Eh bien, voilà, pendant longtemps, on pensait que la biodiversité, c'était essentiellement les animaux et les végétaux. Beaucoup de gens le pensent toujours. En fait, les scientifiques ont montré que la plus grande part de la biodiversité correspond aux micro-organismes et à leur virus. Donc là, je vous ai présenté un arbre de la vie que j'aime bien. C'est plutôt un buisson qui montre bien que l'évolution, il n'y a pas des organismes plus ou moins évolués les uns que les autres, que tous les organismes vivants à l'heure actuelle ont évolué pendant la même durée de temps depuis l'ancêtre commun à tous les organismes vivants. Lucas, donc on l'appelle le dernier ancêtre commun, l'ast universal common ancestor, c'est un acronyme en anglais. C'est le dernier ancêtre commun que l'on a, nous, par exemple, et les bactéries. Et on voit donc dans ce schéma que le monde vivant actuel, donc qui est représenté par la surface de la sphère, comprend trois grands groupes d'organismes, en dehors des virus dont je reparlerai rapidement, je reparlerai les bactéries que tout le monde connaît, les eucaryotes que tout le monde connaît aussi, c'est nous, mais c'est les plantes, les protistes, les champignons, les algues, etc. Et ces fameuses archées que l'on connaît depuis exactement 40 ans. L'article qui a décrit la découverte de ces micro-organismes, que l'on voit ici en haut à droite, en fait a été publié le 1er novembre 1977. Donc ça fait 40 ans la semaine dernière. Alors là, je vous présente un arbre universel beaucoup plus récent. C'est un postdoc du labo, Morgan Gaia, qui l'a établi et qu'on l'a publié cette année. On voit ces trois grands groupes d'organismes, les bactéries en rouge, les archées en bleu et les eucaryotes en bleu, je suis ému, et les archées en vert qui divergent donc à partir de cet ancêtre que nous avons en commun, Lucas. Donc le temps se déroule de la gauche vers la droite. On voit que les plantes, les champignons, fungi et les animaux représentent trois sous-groupes des eucaryotes. En fait, les eucaryotes sont représentées par une quantité considérable de protistes, bien plus que ce qui est indiqué ici. Et donc que la plupart de cet arbre est essentiellement composé de micro-organismes. Ça illustre cette notion que maintenant on s'aperçoit que la biodiversité, ce sont essentiellement des micro-organismes. Donc au passage, ces recherches sont financées par l'Europe, d'où l'importance de la communauté européenne pour les chercheurs. En général, on est plutôt pro-européens. Je voudrais rapidement, avant de parler des archées, en fait, parce que les gens connaissent, entre guillemets, de façon assez superficielle, les bactéries. Beaucoup de gens confondent les bactéries avec des organismes primitifs. On entend souvent dire que les bactéries sont les premiers êtres vivants apparus sur Terre, etc. C'est tout à fait faux, on le voit bien ici. Si vous voyez la UCA, à partir de la UCA, les bactéries ont divergé autant que nous, en quelque sorte. En tout cas, elles ont eu le temps de devenir très complexes sur cette branche. Et pour vous casser l'image que certains d'entre vous ont peut-être des bactéries dans la tête, des petits bâtonnets, j'ai choisi une diapo où vous voyez une diversité assez importante de bactéries. On pourrait croire ici que ce sont des champignons, mais ce sont des bactéries. Là, vous avez une bactérie qui est aussi grosse qu'un œil de mouche, alors que les bactéries auxquelles on pense en général, c'est plutôt un millième de millimètre. Celle-ci, c'est plusieurs millimètres. Là, vous avez des bactéries pluricellulaires. Là, vous avez des bactéries qui ont des noyaux, comme les eucaryotes, de milieux différents, mais quand même. Et là, vous avez une cellule eucaryote qui est couverte de petites bactéries, qui forme un duvet. Chacune de ces petites bactéries, c'est assez amusant. Finalement, si la cellule eucaryote est attaquée, elle peut éclater, former une lance. Donc ça, c'est une bactérie qui prend la forme d'une lance pour protéger, en fait, elle devient une arme pour protéger son autre eucaryote contre ses prédateurs. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour essayer de casser l'image des bactéries. Les bactéries, elles répliquent leur ADN dix fois plus vite que nous. Leur ADN, elles ont de l'ADN comme nous. À chaque fois qu'une bactérie se divise, leur ADN doit se diviser, comme nous. À chaque fois que nos cellules se divisent, notre ADN doit se diviser. On parle de réplication. Eh bien, les bactéries font ça dix fois plus vite que nous et dix fois même plus vite que les archées. Elles ont inventé une peau particulière qu'on appelle le petit doglicane, qui est présente que chez les bactéries, qui leur permet de résister en particulier. Sans doute, ça leur a permis dans le passé de résister à l'attaque de beaucoup de virus. Bon, mais après, il y a toujours des virus qui réussissent à passer au travers. Lorsque vous prenez des antibiotiques pour lutter contre les infections bactériennes, en général, souvent, ce sont des molécules qui vont empêcher la formation de cette gigantesque peau moléculaire qui entoure les bactéries. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer de faire passer un message qui, pour moi, est important. Les bactéries ne sont pas primitives. Alors, si on passe aux archées, on s'aperçoit que les archées sont très proches de nous dans cet arbre. On a un ancêtre commun avec les archées. Donc, on peut dire en quelque sorte que les bactéries sont nos cousines et que les archées sont nos sœurs. Alors, c'est une question qui est actuellement en discussion entre les biologistes. Il y a des avis contradictoires. Certains biologistes pensent que les archées, en fait, sont nos mères et que les eucaryotes descendent d'un groupe d'archées ici qu'on appelle les asgardes. Mais nous, dans ce travail qu'on a publié cette année, on pense que ce n'est pas le cas et qu'en fait, les archées sont bien les sœurs des eucaryotes. C'est une question qui est actuellement encore en débat. Alors, quelques mots des archées. Comme elles sont proches de nous, l'étude des archées peut permettre de faire des découvertes importantes par rapport aux eucaryotes. Donc là, je l'illustrais par des découvertes qui ont été faites en France. Puisqu'en fait, là, l'idée, un petit peu, c'est aussi de montrer que non seulement la biologie est en révolution, mais qu'en plus, la France est très bien placée dans ce domaine. Et ça, ce n'est pas du tout évident quand on écoute la radio et la télé ou autre. Par exemple, en 97, dans notre équipe à Orsay, on a découvert, grâce aux archées, l'enzyme qui permet la recombinaison des chromosomes des grands-parents, du grand-père et de la grand-mère, dans les cellules souches qui donnent naissance aux spermatozoïdes et aux ovules. Donc, en fait, ce qu'on appelle la recombinaison génétique, la méiose, pour ceux qui connaissent un peu de biologie, donc le sexe. En fait, à l'origine du sexe, on trouve cette protéine que l'on a en commun avec les archées. Et l'année dernière, deux équipes françaises également, une de l'INRA et une de l'SNRS, à Montpellier et à Versailles, ont complété notre travail en trouvant la deuxième partie du complexe qui réalise tout ça. Et ce complexe se trouve également chez les plantes. Et chez les plantes, il a été montré qu'il est responsable de la taille des plantes. Donc, si vous mutez cette protéine d'archées, en fait, vous avez des bonsaïs. Donc, là, on voit vraiment comment, finalement, des découvertes qui, au départ, étaient très fondamentales en microbiologie, on trouve un groupe de micro-organismes dont on n'avait jamais entendu parler, et bien leur étude permet d'aboutir à des découvertes importantes qui nous concernent directement. Le sexe, on est concerné. La taille des plantes aussi, parce que si on imagine l'Amazonie sous forme de bonsaï, ce serait quand même moins sympa. Alors, les archées et les bactéries, elles peuvent vivre à des températures que ne supportent pas. Les eucaryotes, là aussi, elles nous sont supérieures. On ne connaît pas d'eucaryotes capables de vivre à des températures au-delà de 60 degrés, qui est des quelques champignons. Par contre, on a des bactéries jusqu'à 95 et des archées jusqu'à 110. Là, c'est quelque chose d'assez étonnant, que l'on étudie en particulier dans notre labo. Et là, j'en profite pour faire de la publicité pour les bouquins dont vous avez parlé. Alors, le microbe de l'enfer, malheureusement, j'ai appris qu'il va être mis au pilon, parce que ça fait 10 ans. Je vais quand même essayer d'acheter quelques numéros en sol. Il a été traduit en anglais et il devrait y avoir une deuxième édition en français, peut-être, l'année prochaine. Rapidement, un mot sur les virus, qui va permettre aussi d'introduire ce que va nous raconter Chantal Berghel ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est un virus ? Être ou ne pas être un virus ? En général, quand on vous présente des virus à la télé, on vous montre une grosse boule pleine d'épines pour vous indiquer qu'ils doivent être méchants. C'est vrai, certains sont très, très, très méchants, mais d'autres, pas du tout. Et d'autres sont plutôt positifs pour nous. C'est la même chose pour les bactéries. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. On y reviendra peut-être. On a défini récemment les virus comme des organismes produisant des virions, alors que les cellules que l'on connaît, les archées, les bactéries et les eucaryotes, se divisent. Une cellule donne deux cellules. Une cellule mère donne deux cellules filles. Là, on a un virus. On va en fait produire énormément de virions qui vont infecter d'autres cellules pour les transformer en virus producteurs de virions, etc. Donc, maintenant, j'essaie d'avancer l'idée qu'en fait, le vrai virus, c'est la cellule infectée qui va produire des virions. Alors, on connaît trois grands ensembles de virus qui correspondent aux trois domaines du vivant. Toutes les cellules sont infectées par des virus. Chaque domaine est infecté par des virus différents en général. Les archées en particulier sont infectées par des virus qui produisent des virions tout à fait particuliers. Et on possède en France à l'Institut Pasteur, la plus grande collection au monde de virus d'archées, grâce à un chercheur géorgien, David Prangry-Jubili, qu'on voit ici, à côté de moi. Bon, c'est il y a une dizaine d'années, on était plus jeunes. Et David a travaillé en Géorgie jusqu'à la chute de l'URSS. Ensuite, il a travaillé en Allemagne. Et maintenant, il travaille en France à l'Institut Pasteur. Il faut bien voir, bon, lui, il n'est pas CNRS, il est pasteurien. Mais qu'en fait, aussi bien au CNRS qu'à l'Institut Pasteur, il y a énormément de chercheurs étrangers qui viennent en France parce que, justement, les conditions de la recherche avec des postes permanents, par exemple, sont souvent meilleurs qu'à l'étranger. Et c'est vraiment dommage que les gouvernements ne pensent pas plus s'appuyer sur cette capacité extraordinaire qu'on a à attirer des chercheurs étrangers. Donc là, vous avez une illustration un petit peu des virus sur lesquels on travaille. Donc ces virus, ils sont très anciens. On sait maintenant que les virus sont très anciens. Ils existaient déjà à l'époque de Lucas et ils ont coévolué avec les cellules depuis cette époque. Donc ils sont dans l'arbre universel vivant. Ils coévoluent, un petit peu comme des lianes qui s'enroulent autour du tronc d'un arbre. Et bien sûr, il y a des interactions pendant cette coévolution. Il y a des attaques des virus contre nous, des contre-attaques des cellules contre les virus. C'est une course aux armements qui est un facteur très important de progrès au cours de l'évolution parce que malheureusement, on l'a bien vu lors des dernières guerres mondiales. Il se trouve que souvent, les guerres sont l'occasion de courses aux armements et de progrès technologiques très importants. Ces progrès se traduisent souvent par le fait que des protéines inventées par les virus vont se retrouver dans les cellules et utilisées par les cellules. Je vous donnerai un seul exemple, mais qui est très frappant. C'est une protéine qui a à l'origine été produite par un virus du type SIDA. Ces virus, il y a très longtemps, se sont insérés dans nos génomes. Si on regarde ici, la colonne que vous voyez à gauche est censée représenter le génome humain. Et dans notre génome, il y a 8% de nos gènes qui sont de notre ADN qui correspond en fait à des virus de type SIDA intégrés dans notre génome. 40% correspond à des éléments dérivés de ces virus. Et parmi ces gènes, par exemple, qui proviennent de virus, vous avez un gène qui code pour une protéine qui va se fixer à la surface du placenta et qui va faire en sorte que le placenta ne va pas être reconnu par le système immunitaire de la mer. Parce que cette protéine, elle a évolué dans le virus pour ne pas justement être reconnu par le système immunitaire. Sinon, le virus disparaît s'il se fait détruire par le système immunitaire. Et donc, nous, au cours de l'évolution, on a récupéré ce virus à notre profit. C'est un travail qui a été fait par plusieurs équipes dans le monde, mais également en France, l'équipe de Thierry Hennemann. Et donc, on peut dire que grâce à cette protéine virale, on a eu l'apparition et le développement des mammifères placentaires. Et donc, nous-mêmes, si nous sommes là, c'est grâce en fait à des rétrovirus de type SIDA. Il faut bien voir, c'est quand même pas toujours évident pour tout le monde. Et donc, du coup, on pense que les virus ont joué un rôle très important au cours de l'évolution. Moi, j'ai suggéré il y a quelques années qu'ils ont peut-être joué un rôle important dans l'apparition de l'ADN à partir de l'ARN. Pas mal de gens également, plusieurs personnes ont suggéré que les virus avaient pu jouer un rôle important, en particulier les grands virus, on va parler Chantal après moi, dans l'origine du noyau des cellulocaryotes. Et je veux juste terminer avec cette découverte très importante. Alors, elle n'a pas été faite en France, mais quand même, il faut en parler, qui a été faite cette année d'un virus qui infecte une bactérie, un gros virus, et qui produit des protéines qui vont former un noyau à l'intérieur de la bactérie. Un noyau vraiment ressemblant en fait un petit peu au noyau de nos cellules, puisque le virus va se répliquer, transcrire son génome à l'intérieur de ce noyau et faire passer ces ARN-messages, on ne sait pas encore comment, dans le cytoplasme. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le même virus code pour une autre protéine, qui est apparentée, pour ceux qui connaissent un peu la biologie, aux tubulines chez les eucaryotes. Ce sont des protéines qui, justement, positionnent notre noyau au milieu de la cellule au moment de la division cellulaire. Et bien là, de la même façon, cette protéine virale va positionner le noyau du virus au centre de la bactérie pour sa reproduction. Et donc, ça renforce l'hypothèse que, bien peut-être que des virus géants, dans le cas des eucaryotes, ont joué un rôle dans l'origine de notre noyau. Donc voilà, ce que j'espère, après cette brève, un peu trop longue introduction, c'est d'avoir essayé de casser dans votre tête l'image traditionnelle de la bactérie et l'image traditionnelle du virus. Voilà. Merci. Bon, on en discutera après, je pense. Je vais d'abord donner la parole à Chantal Abergelle. Alors, vous aussi, vous êtes chercheure à l'INSB. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du laboratoire information génétique et structurelle. Et vos recherches portent sur l'étude des quatre familles de virus géants que je vous laisse nommer. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Je n'ai pas fini mon introduction, mais je voulais que vous les nommiez. Ah, mais quatre familles de virus. Mais je vais en parler. Mais ce sont les mimiviridae, les pandoraviridae, les pitoviridae et molliviridae. Voilà, je trouvais ça préférable que vous les prononciez ou prononciez vous-même. Et les premiers représentés, pardon, ont été isolés à partir d'échantillons du père Guissol vieux de... 30 000 ans. Voilà, 30 000 ans. Alors, leur découverte remet en question les visions établies sur la notion de virus, ainsi que sur leur origine et leur rôle dans l'apparition de la vie cellulaire. Je vais vous demander si vous pouvez un peu nous préciser ce qu'a apporté la découverte de ces virus géants dont vous parliez tout à l'heure. Très bien, merci. Eh bien, tout d'abord, avant de vous parler de virus, je voudrais vous parler de l'histoire de la découverte des virus, en vous donnant un petit peu un historique de la microbiologie, déjà, avec quelqu'un qui a été vraiment un leader dans ce domaine, qui était un tapissier. Mais un tapissier très curieux et très pointilleux. Il était très pointilleux parce qu'il a, en fait, il voulait vérifier la qualité de ses tapis. Et pour ça, il a créé le premier microscope qui était capable de grossir les objets 300 fois. Mais il était également très curieux, comme je vous l'ai dit, et donc il s'est mis à regarder tout ce qui lui passait par la main. Et ce que vous voyez, en fait, sur cette diapositive, c'est que vous voyez, en fait, un dessin qu'il a produit, un dessin de spermatozoïdes. Donc, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais ça a été une étape fondamentale parce que ça a été pour lui une conviction que la génération spontanée ne pouvait exister. Le deuxième grand pas en avant a été apporté par Pasteur avec la théorie des germes. La théorie des germes, c'est quelque chose de très simple. Quand on a une maladie, il y a forcément un agent pathogène associé, donc un microbe responsable de cette maladie. Mais à partir du moment où on postule que cette théorie, il faut la vérifier. Pour la vérifier, il faut mettre en place un système qui permette d'isoler ces microbes et démontrer qu'ils sont bien responsables de la maladie. Et ça, ça a été fait grâce au filtre de Chamberlain que vous voyez sur cette image. Il ne faut pas que je me trompe entre les deux. Donc, ici, il s'agit en fait d'un filtre de porcelaine qui a été conçu par Chamberlain. Et la porcelaine, en fait, possède des propriétés particulières. La porcelaine est poreuse. Et si on a des trous, ces trous font de l'ordre d'un demi-micromètre. Et grâce au fait qu'on passe un échantillon au travers de ce filtre de Chamberlain, on est capable de retenir ces microbes. Et donc, si on est capable de les retenir, on est capable également de démontrer que c'est bien eux qui sont responsables de la maladie. Mais comme toujours en science, dès qu'une théorie est complètement admise, eh bien, survient le premier contre-exemple. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec le travail de Dmitri Ivanovski qui travaillait sur une maladie qui affectait des plantes tabac. Et il a fait comme tout le monde à cette époque. Il a récupéré des feuilles malades et a essayé de voir si, en passant au travers du filtre de Chamberlain, il pouvait récupérer le microbe retenu par le filtre et démontrer que c'était bien lui qui était responsable de la maladie. Mais là, la surprise, c'est qu'en fait, ce n'est pas ce qui était retenu par le filtre qui propageait l'infection. C'est ce qui passait au travers du filtre. C'était en fait la découverte du premier virus. Et là, il y a eu trois événements qui ont complètement biaisé notre manière de percevoir les virus. Le premier, c'est que le nom qui a été donné à cette entité qui était capable de propager la maladie aux plantes, c'était Contagium Vivum Fluidum, ce qui sous-entend qu'on a affaire non pas à quelque chose qui est particulière, qui ne sont pas des objets, des particules, mais on aurait affaire à un liquide contagieux. Donc déjà, à ce niveau-là, on s'éloigne de la vie, on s'éloigne des micro-organismes. Le deuxième grand événement, ça a été le travail de Wayne Stanley, qui a réussi à résoudre la structure de ce virus, de la particule virale, et qui a montré qu'en fait, elle était faite de la même chose que les cellules, de protéines, puis plus tard, on a identifié la présence d'un génome. Mais ce monsieur, pour ses travaux, n'a pas obtenu le prix Nobel de médecine, il a obtenu le prix Nobel de chimie. Et le troisième événement, ça a été l'invention du microscope, qui a permis maintenant de regarder ces virus au microscope électronique. Le microscope électronique permet d'avoir une résolution dramatiquement plus importante que dans le cas du microscope avait fait von Leuvenhoek. Et ce que vous voyez en fait ici, sur cette image, c'est ce fameux virus de la... quoi ? Et vous êtes d'accord avec moi que ça ressemble plus à un minéral qu'à un organisme ? Donc tout ça a perturbé notre manière de concevoir les virus. Il a fallu attendre 1957 pour qu'un pasteurien, Wolf, ait produit la première définition des virus. Et si vous lisez chacune de ces lignes qui sont présentées sur cette image, vous verrez qu'on ne définit pas les virus par ce qu'ils sont, on les définit par ce qu'ils ne sont pas. On les compare aux cellules et on démontre ce qu'ils ne sont pas capables de faire par rapport à une cellule. Ce qui était également... qui a eu un impact important, c'est la manière dont il a conclu ses travaux en disant les virus sont des virus. Et ça, ça implique qu'on les exclue complètement du monde cellulaire. Donc j'en viens à la découverte du premier virus géant, mimivirus. C'est une découverte qui a été faite en fait, qui a pris... Il a fallu plus de 10 ans pour démontrer quelle était la nature virale de ce virus. Tout d'abord parce que c'est un virus qui est tellement gros qu'il est visible au microscope optique exactement comme une bactérie, comme un microbe. Il a fallu attendre que quelqu'un ait l'idée, Bernard Lascola, de regarder une cellule infectée par ce parasite, ce qui pensait être une bactérie, pour se rendre compte que la structure que vous voyez dans la cellule correspond en fait à une structure bien particulière qu'on appelle un icosaèdre et qui est une structure très représentée dans le cas des particules virales. Un icosaèdre, c'est un peu comme un dé de jeu de rôle à 20 faces. Chacune de ces faces correspond à un triangle. Alors, mimivirus, en termes de taille de particules, était immense. Ce que vous voyez également sur l'image à gauche dans American Scientist, c'est mimivirus et la taille de la particule relative au virus du sida ou à celui du rhume. Donc vous voyez que c'est dramatiquement plus grand. Mais en plus, il présentait un génome aussi complexe que certaines bactéries, avec plus d'un millier de gènes qu'il composait. Et l'autre surprise, qui est encore plus étonnante, c'est que ce virus, mimivirus, était capable d'attraper un virus. Il était capable de tomber malade. C'est le premier virus pour lequel il a été identifié, qu'il pouvait être infecté par un virus, qui vraiment ciblait le virus géant à l'intérieur de la cellule, et était capable de le rendre très malade. Alors la question qu'on peut se poser, si un virus peut tomber malade, est-ce qu'on peut commencer à se poser la question de savoir s'il est vivant ? C'est très provocateur, mais c'est une constatation. Et comme le disait tout à l'heure Patrick, l'autre point qui a été vraiment très important, ça a été de réfléchir, grâce à la découverte de ce virus géant, d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui faisait qu'un virus pouvait posséder un génome aussi complexe, avec plus d'un millier de gènes, alors qu'il y en a tant qui font très très bien avec 5 ou 10 gènes. Et ce qui est venu à l'idée de Jean-Michel Claverie, le directeur de notre laboratoire, ça a été d'établir le parallèle avec cette image que vous reconnaissez, qui est en fait un spermatozoïde. Le spermatozoïde, c'est en fait un organisme unicellulaire, une seule cellule avec un flagelle. Et si on séquence le génome de cet unicellulaire flagellé, on se rend compte que son génome code pour 25 000 protéines. Il y a plus de 25 000 gènes. Mais dans les faits, ces 25 000 gènes ne sont pas utilisés pour faire le spermatozoïde. Ils sont utilisés pour faire l'organisme, l'être humain. Et on peut maintenant établir strictement le même parallèle avec Mimivirus et sa particule virale. Mimivirus utilise ces 1000 gènes non pas pour faire la particule virale, qui n'est qu'un véhicule qui sert à propager le génome, mais dans les faits, ces 1000 gènes servent à faire l'organisme à l'intérieur de la cellule, qui est un parasite intracellulaire obligatoire, et qui est cette structure que vous avez au centre de la cellule et qui correspond à ce qu'on appelle une usine virale. Donc à partir du moment où on repense les choses de cette manière, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent. Mais évidemment, on avait juste un Mimivirus, un virus géant, et il fallait démontrer qu'en fait, on les avait occultés pour des raisons historiques et partir en chercher d'autres et les caractériser. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était la partie fun du travail. On est partis à travers le monde pour aller échantillonner et voir si on pouvait démontrer qu'en fait, les virus géants étaient partout. Et dans les faits, ils sont bien partout. Et on a eu la chance de découvrir une nouvelle famille de virus géants, les Pandora viridae, qui sont très représentés sur la surface de la Terre. On les trouve partout, dans la Terre, dans le sol, en eau douce, en eau salée. Et ces Pandora viridae sont un mystère. Dans les faits, la particule elle-même est étonnante, et c'est pour ça qu'on a décidé de les appeler des Pandora virus. C'est qu'ils ont une forme en forme d'enfort, un peu comme la boîte de Pandore. Mais la vraie raison pour laquelle on a pensé à une boîte de Pandore, c'est qu'en fait, ils sont encore trois fois plus complexes que Mimivirus. Et ils ont plusieurs milliers de gènes, ce qui les rend aussi complexes que des cellules eukaryotes. Et ces plusieurs milliers de gènes ne ressemblent à rien de connu sur Terre pour la vaste majorité. Donc on avait vraiment l'impression d'ouvrir une boîte d'inconnus. Et c'est toujours le cas. Après, comme ça a été dit, nous, après avoir prospecté l'environnement, on a décidé de retourner en arrière, d'aller prospecter les temps passés. Et pour ça, il y a un endroit idéal, c'est la Sibérie avec son sol gelé. Ce sol gelé qui s'accumule au cours des dizaines d'années, des centaines d'années, des millénaires et des millions d'années. Et en creusant, plus on creuse, plus on peut accéder aux aires géologiques les plus anciennes. Et on a eu donc la chance d'avoir accès à un échantillon qui était daté de 30 000 ans. Et à partir duquel, on a fait comme on fait avec les échantillons environnementaux standards. Et on a réussi à réactiver non pas un virus, mais deux virus. Et ça correspondait aux deux autres familles de virus géants dont on parlait tout à l'heure. Vous avez Pytovirus à gauche et Molivirus au centre. Ces virus sont étonnants également. Ils n'ont rien à voir avec les deux autres familles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez, typiquement, Pytovirus utilise un véhicule en forme d'amphore, comme les Pandoravirus. Et pourtant, au niveau du génome, il n'y a rien à voir. Il y a également un bouchon qui ferme la particule, qui est très étonnant, avec ce réseau hexagonal qui évoque un nid d'abeilles. Évidemment, donc réactiver des virus de 30 000 ans, contemporain de Neandertal, ça a fait les news. Et vous reconnaissez l'humour subtil de Charlie Hebdo. Donc maintenant, on est confronté à quatre familles de virus géants qui ont en commun une seule chose. Le fait qu'ils utilisent des particules virales, des virions, pour propager leur génome. En dehors de ça, ils ne se ressemblent absolument pas. Et ils contiennent, chacune de ces familles, contiennent des milliers de gènes qui ne ressemblent à rien de connu, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Et pourtant, comme vous le savez, les virus sont des parasites de cellules. Et ceux-là sont des parasites de cellules eukaryotes. Donc, ils sont capables de reconnaître exactement les mêmes éléments fondamentaux que ces cellules. Des sucres, des lipides, de l'ADN, de l'ARN. Et pourtant, pour le faire, ils utilisent des protéines qui ne ressemblent à rien, et probablement des voies métaboliques qui leur sont propres. Et donc, ça, ça nous a amené à spéculer. On s'est dit qu'on avait bien le droit de spéculer, puisqu'on avait découvert ces étonnants virus. Et voilà ce que je vous propose, c'est de vous présenter nos spéculations. Donc, on vous a parlé de Lucas tout à l'heure, vous le voyez ici. C'est le, on peut dire, le last universal cellular ancestor, en fait l'ancêtre de toutes les cellules. Et ce qu'on propose, en fait, c'est que la vie ait pu apparaître sur Terre de manière parallèle, avec des stratégies différentes. Et grâce au fait que la vie est un phénomène de collaboration et de compétition, on a pu dériver vers ce qu'on appellera le vainqueur, qui est Lucas. Mais ce vainqueur sous-entend qu'il doit y avoir également des perdants. Et nous, ce qu'on propose, c'est que parmi ces perdants, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont évidemment disparu, mais il y en a un certain nombre qui ont réussi à survivre et à continuer à se propager, à propager leur génome, simplement parce qu'ils ont réussi à devenir des parasites des vainqueurs. Et nous, ce qu'on propose, c'est que ces virus soient en fait des descendants de ces losers, de ces perdants, et qu'ils ont pu survivre en devenant ces parasites. Alors ça, c'est vrai aussi, je ne pensais plus en parler, mais dans les faits, on se rend compte à l'heure actuelle, en ce moment, il y a vraiment un bouleversement dans la manière dont on voit l'évolution, l'apparition de la vie sur Terre, et notamment alors qu'on pensait que la multicellularité était quelque chose qui était plus récent qu'un milliard d'années, des fossiles ont été découverts qui montrent qu'en fait, il existe des traces d'organismes multicellulaires qui ont existé il y a plus de deux milliards d'années. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont remises en question, il faut ouvrir les yeux, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter en dernière diapositive une question, que voyez-vous ? Et si vous inclinez la tête, est-ce que vous voyez toujours la même chose ? Donc vous connaissez peut-être tous le lapin et le canard, mais il y en a certains parmi vous qui doivent voir un canard, d'autres un lapin, et si vous changez votre inclinaison de tête, vous verrez le lapin ou le canard. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements